Salut à tous et bienvenue dans Mylecto, je suis Ludovic, exorciste chez Studio Blacksorns. Salut, moi c'est Dorothée, je suis formatrice et consultante en zytologie. Et aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu spécial, un peu différent des autres et surtout scindé en deux parties. En fait, il y a une étudiante qui nous a contacté, Dorothée et moi-même, qui est en deuxième année de Master Commerce Vente Marketing en alternance dans une brasserie artisanale en Bourgogne. Et elle a un sujet de mémoire qui porte sur l'artisanat brassicole et la mondialisation. Et du coup, elle devait faire des recherches, des analyses et elle nous a posé quelques questions. Alors quand je dis quelques questions, il y en avait beaucoup, je crois qu'il y en avait une vingtaine et chaque question pourrait avoir son propre podcast. Donc bon, on a décidé de lui répondre en podcast au final. Et pour garder l'exclusivité de son mémoire, c'est Mademoiselle Léa Voy qui nous a envoyé ça. Donc voilà, en fait, on vous propose aujourd'hui et dans deux semaines de distiller un petit peu notre point de vue sur les questions de Léa. Alors excusez-nous si quelques réponses peuvent être soit brouillons, soit peut-être non exhaustives. Dans tous les cas, ça reste des questions complexes et on va essayer d'apporter des éclaircissements. Et on vous invite aussi, si vous voulez répondre en commentaire YouTube, en commentaire LinkedIn, etc. à apporter quelques précisions si vous voyez ça. Et puis ce sera toujours sympa, ça donnera de la matière à Léa. Oui, en effet, on vient de regarder toutes les questions. Il y en a qui sont extrêmement ouvertes et qui demanderaient justement de bosser le sujet sur un podcast, voire plusieurs. Donc on va devoir faire quelques raccourcis, mais on essaiera de répondre au mieux quand même. Oui, donc parmi cette vingtaine de questions, on en a gardé douze et puis on scindra le podcast en deux. Allez, c'est parti. Première question, comment définiriez-vous l'artisanat et qu'est-ce qu'une brasserie artisanale ? Alors ça, on y avait répondu justement dans le podcast, dans un podcast précédent justement sur le qu'est-ce qu'une brasserie craft. Il faut faire attention à la notion d'artisanat parce qu'elle est encadrée, ce qu'on disait justement. Donc on vous invite à la réécouter. C'était l'épisode de 18 qui s'appelle On vous propose une nouvelle classification des brasseries en France. Épisode 18 de 1000 hecto. Et donc limiter la brasserie, enfin le marché brascol aujourd'hui, la brasserie artisanale, c'est réducteur en fait. Donc c'est pour ça qu'on préfère, nous, parler de brasserie craft ou de tendance craft dans la bière. Donc ça, la définition officielle est dans le podcast et sinon sur Internet. Donc voilà, une brasserie artisanale, qu'est-ce que c'est ? Une brasserie de moins de 10 salariés inscrits à la chambre de l'artisanat, blablabla. Voilà, donc réécoutez ça si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est craft. Question numéro 2. Donc celle-là, on l'a laissée, on l'a passée un petit peu rapidement. Mais effectivement, il va y avoir des va-et-vient, des retours sur des choses qu'on a sûrement déjà dites. Question numéro 2. D'après vous, qu'est-ce qui a entraîné un retour ou une revalorisation au local depuis maintenant plusieurs années ? Alors, une revalorisation au local, en fait, c'est une tendance qui, en effet, est apparue, on va dire, il y a 15 ans max, qui nous vient des États-Unis. Donc c'est, on va dire, la révolution craft beer américaine qui nous a influencés, notamment à travers le travail de tous les houblons et puis du fait de contrebalancer l'offre industrielle qui était un peu insipide, reste que, pour moi, c'est pas revalorisé au local. C'est-à-dire que comme on avait des brasseries industrielles et qu'on a eu des indépendants, on va dire, qui se sont lancés un peu dans leur coin tout seuls avec peut-être le côté un peu militant de « moi, je vais proposer une bière qui est meilleure, qui est mieux faite, qui est à la fois moderne et traditionnelle, c'est-à-dire qui fête avec les mains à l'ancienne et à côté de ça avec une démarche en allant chercher de houblons à l'autre bout du monde quasiment. Mais c'est pas une revalorisation locale, c'est un ancrage local depuis 10-15 ans par la création de petites entreprises, finalement. De petites sociétés où les gens étaient tout seuls ou à deux, certains se sont développés, d'autres sont restés à leur échelle. Et aujourd'hui, on voit ce qui se développe sur les 2 800 brasseries qu'on a en France, finalement. C'est des petites structures, c'est des brasseries qui font 350 hecto par an, ce qui représente un marché local naturel, on va dire, parce que c'est difficile, avec 350 hecto, d'avoir une amplitude nationale, voire internationale. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais... On a vu en off, juste avant, on a vu beaucoup de brasseries ou de micro-brasseries qui se sont fondées en 2016, ou par là, 2016, 2017, 2018. Donc, qui sont très, très récentes. Bon, c'était encore avant le Covid, mais du coup, ça donne vraiment une importance à ce côté vouloir faire quelque chose de ses mains, vouloir changer de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, on le disait aussi en off, qui n'ont pas fait d'études de brassage. Ils avaient un job, ils ont quitté leur job à la trentaine, un peu avant, un peu après, pour avoir quelque chose qui a du sens, faire quelque chose de ses mains. Peut-être que pour certains, ils sont allés voir le monde. Ça aussi, c'était un peu une traîne quand l'avion n'était pas encore un grand méchant loup, où tout le monde allait à l'autre bout du monde pour vivre la belle vie aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, partout, en Asie, etc. Donc, le fait de voyager, je pense aussi, a ouvert pas mal de frontières et a déployé cette envie de créer ce mouvement craft, de ramener en France différentes choses. Je ne sais pas, je connais pas mal de gens qui sont allés en Australie, qui ont appris à brasser en Australie et puis après, qui sont allés à Tahiti pour fonder une brasserie parce qu'ils avaient appris en Australie. Donc là, je parle de Tahiti, c'est un petit peu la France aussi. Pareil pour plein de brasseurs qu'on connaît qui sont partis aux États-Unis, qui étaient peut-être dans le vin, d'ailleurs, avant de lancer parce que pas dès que le brassage, mais peut-être déjà dans le vin. Et voilà, ils vont aux États-Unis, ils reviennent en France et en fait, ils se disent que le vin, ça a peut-être fait son temps ou ça leur correspond peut-être plus et que du coup, l'innovation de la bière peut être géniale. Donc du coup, ils se sont lancés dans la bière. Donc je pense que le fait de vouloir faire quelque chose de sa vie qui ait du sens, qui fait typiquement partie de notre génération, de la génération X, des millenials, a sûrement entraîné ce retour au local. Et puis bon, il y a clairement le réchauffement climatique qui est venu dans les oreilles de tout le monde au bout d'un moment. On ne peut plus faire l'impasse là-dessus et du coup, tout le monde s'y est mis et tout le monde s'y met de plus en plus. Et ça, forcément, ça revalorise le local, la localité, le fait d'avoir des bières de proximité. Donc voilà, c'est encore une question assez vaste, mais en tout cas, on pourrait faire un plan de dessert avec ça. Ouais, c'est ça. On pourrait demander à la chat GPT comment on pourrait gérer ça. C'est vrai que dans son sujet, pardon, dans son sujet de mémoire, elle parle de mondialisation. C'est vrai que c'est un mot, presque un gros mot aujourd'hui. C'est comme le capitalisme reste quand même qu'il y a aussi, moi, ce que j'ai remarqué. Bon, après, j'étais, on va dire, vendeuse dans une grande ville, donc c'est particulier. Mais je sais que j'ai beaucoup de clients qui venaient, qui avaient un intérêt naturel pour la bière parce qu'eux-mêmes avaient fait soit leurs études, soit avaient travaillé à l'étranger. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une mondialisation et des idées et des colportées par des gens parce qu'ils vont voir comment ça se passe ailleurs. Ils reviennent en se disant, mais pourquoi ce n'est pas pareil ici ? Ou ils ont envie de retrouver une sorte de Madeleine de Proust quand tu vas faire tes études en Allemagne ou que tu vas travailler en Allemagne et que tu vas boire ta bière quasiment tous les jours en 50 cl pour te désaltérer parce que c'est plus courant presque que de boire un verre d'eau. Tu rentres à Paris, tout ça dans une bonne ambiance. Tu as envie de retrouver cette impression-là, ce plaisir-là. Et donc, naturellement, tu vas aller rechercher ces bières que tu as goûtées. Un peu comme tu le disais, les brasseurs d'aujourd'hui, je pense à Outland par exemple, où ça démarche, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'il a été aux États-Unis, il a fait la connaissance d'Américains qui avaient d'ailleurs, je pense, une radio, un podcast, qui brassait en amateur ou en pro, enfin bref, il faudrait lui redemander, lui reposer la question. Et il est revenu en disant, mais moi, c'est ça que je veux faire, en fait, c'est ça, c'est ce produit-là. Et puis, c'est plus que finalement un produit, c'est carrément une philosophie. Je parlais de militantisme d'une certaine façon pour les brasseries d'il y a 10 ans, et je repense au FHL. Il y avait cet aspect-là de dire, nous, on va combattre les gros, on va vous faire autre chose que tout ce que font les industriels, on va vous montrer justement que l'industrie, c'est pas bien, et on va mettre du houblon que vous connaissez pas, faire des IPA, qu'est-ce que c'est l'IPA ? Aujourd'hui, on a vraiment, ce terme est rentré, on va dire, dans le vocabulaire même du consommateur et du grand public, mais il y a de ça 10 ans, 15 ans, une IPA, qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois ? Ouais, c'était le truc trop amer, dégueulasse, que personne n'aimait, et nos palais ont changé aussi. Et c'est ça qui est marrant, c'est que le retour au local, c'est le retour au palais nouveau. La découverte de saveurs. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, de redécouvrir sur des trucs de base, en plus, qui sont l'alimentation, puisque, bon, même si c'est du liquide et de l'alcool, ça reste quand même quelque chose qu'on ingère dans son corps. Donc, on est aussi beaucoup dans la démarche, et finalement presque proche dans la démarche, de faire attention à ce qu'on boit et ce qu'on mange. Et en fait, finalement, déguster de la bière craft ou artisanale, c'est une certaine façon, c'est aussi la philosophie de dire, je choisis ce que j'ingère, en fait, ce que j'avale, parce que je sais que c'est fait, par exemple, à côté de chez moi. Bon, ça reste de l'alcool, donc consommer mes modérations. En tout cas, la découverte de d'autres régions et d'autres pays, pour moi, c'est ça qui a valorisé le local. Tu rentres à la maison, parce qu'on est toujours bien à la maison. Quand on rentre de voyage, et puis on a envie de recréer ce qu'on a vu loin. Et moi, je me rappelle, quand j'étais allé à Melbourne, j'avais halluciné des canettes de bière. C'était en 2020, non, en 2019, c'était avant le Covid. La canette en France, c'était juste des bières un peu cheap. En tout cas, c'était vu comme des bières cheap. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai halluciné de voir toutes ces belles canettes. Elles étaient trop bonnes. Enfin, tout était nouveau, tout était frais. Je ne connaissais pas ça. Donc, c'est vrai que j'en ai parlé dans les podcasts. Je suis revenu là. Ça a commencé à se propager. Et maintenant, c'est devenu une vraie trend et un vrai boom. Toujours pas... Enfin, ça n'a pas surpassé le vert. Quoique, au bout d'un moment, ça serait peut-être bien. Mais bon, en tout cas, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des trends, qu'il y a de la curiosité, que les gens changent en fonction de leurs expériences. Et aller voir ce qui se passe dans d'autres pays, c'est de l'expérience, quoi. Oui, c'est ça. Et après, comme tu dis, on n'est pas obligé non plus d'aller au bout du monde pour se rendre compte que les choses sont différentes ailleurs. Mais sur le côté rentrer à la maison avec un produit, on va dire, exotique, ça peut être aussi une bière de la région, parce qu'on est allé, je ne sais pas moi, à Aix-en-Provence en vacances. Tout le monde va en vacances dans le sud. Et puis, il y a une brasserie locale. Et on a voulu ramener un petit pack de la brasserie locale pour faire goûter aux copains ou à la famille à qui on va montrer nos photos de vacances. Tu vois, c'est aussi cette démarche-là de dire, j'importe chez moi quelque chose qui vient d'à côté. Et pour autant, j'apprécie. Tu parlais des canettes. Toi, tu les as découvertes à Melbourne en 2019. Nous, cavistes, alors c'est pareil, en étant à Paris, on est peut-être un petit peu influencés parce qu'on a accès plus vite à certaines choses. Mais moi, je sais que les canettes, j'en ai fait très vite. Et puis, j'avais ce premier geste, enfin, ce premier réflexe qui est de dire, moi, non, mais la canette, ça me fait trop penser au soda. Souvent, c'était ça parce qu'elles étaient très, très colorées. Ou en effet, à la 8-6, pour ne citer personne. Et en fait, si tu veux, quand tu es caviste, tu influences. C'est un peu l'influenceur, c'est la vente, tu vois, la vente, tu influences, tu vois. Et donc, j'incitais toujours les gens à essayer, au moins une. Et c'est vrai que ça marchait souvent. Et c'est ça aussi qui a fait que la canette s'est développée. C'est-à-dire que si c'est l'offre qui a créé, pour le coup, je pense, la demande là-dessus, ce qui est assez rigolo, parce qu'on pourrait dire que la bière, c'est l'inverse. Les brassistes se sont développés parce que la demande était conséquente. Là, sur la canette, c'est plutôt, on va dire, les brasseries qui ont généré une offre. Et alors, tu auras toujours les aficionados de la bouteille qui vont te dire, oui, mais la canette, blabla, moi, j'aime pas, en effet, ça fait cheap. Et puis, t'as les curieux. Et finalement, ce qui fait que la brasserie craft fonctionne aussi, c'est justement toute cette curiosité autour du produit, en mode, non, mais en fait, moi, j'aime bien déjà l'emballage, j'aime bien l'étiquette, je trouve que c'est cool. J'ai eu un bon conseil de quelqu'un, si c'est pas un proche, c'est quelqu'un qui travaille à la brasserie ou c'est quelqu'un qui revend des bières. Donc, j'ai essayé, j'ai trouvé ça top. Et après, t'as un éventail de goûts qui fait que, en fait, t'as jamais fait le tour, on va dire. Tu peux pas, sauf à être spécialiste, avoir goûté tous les styles de bière. Dans une vie, c'est possible, mais il faut être fanat. Et puis, il faut réfléchir à ce que t'as goûté, ce que t'as pas goûté. Enfin, tu vois, tu peux être dans la découverte sur un temps long. Donc, c'est riche comme univers, en fait. C'est riche. Et ça nous vient à la question 3. D'après vous, de quoi est née la tendance des craft beer ? Donc là, on en a peut-être aussi un petit peu parlé lors de la question précédente. Donc, tout simplement, je pense que c'est le voyage, quoi. Le voyage chez les Américains et de réimporter ça aussi en France avec un renouveau. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire de supplémentaire. Oui, clairement, les Américains, pour le coup, comme d'autres choses, on peut dire les Ricains, machin, machin. N'empêche qu'ils ont cet avantage-là d'être dans le renouveau et la créativité. Ils sont peut-être moins ancrés dans la tradition que nous. Ils ont réinventé, d'ailleurs, certaines traditions sous prétexte marketing. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Mais oui, ils ont été précurseurs là-dessus dans les années 80. Il faut savoir que c'est un pays quand même qui a vécu la prohibition. Donc, l'interdiction de fabriquer et de consommer de l'alcool. Alors, t'imagines, nous, on n'a jamais eu ça. Donc, je pense que c'est une démarche aussi vis-à-vis de ça qui est particulière. Et après, ils ont ce côté business qui fait que quand ils se lancent dans un truc, ils y vont à fond. Ils se donnent les moyens. C'est vrai qu'on a vu que ça marchait. On a voulu essayer. Ça a marché chez nous aussi, d'ailleurs. Mais oui, cette tendance, pour moi, on ne peut pas plus parler de tendance aujourd'hui. On a 2800 brasseries en France qui sont certes pour beaucoup des petites entreprises, voire toutes petites entreprises. C'est un mouvement, quoi, réellement. Oui, c'est un mouvement. Elles sont là et elles vont rester là, sauf contexte compliqué. Mais même dans un contexte compliqué, on a cette capacité de résilience. On a le vu pendant le Covid, mais on le voit aussi là sur la crise, la crise d'inflation, la crise économique, la guerre en Ukraine. Je veux dire, quand on est passionné par son boulot, on ne va pas le changer du jour au lendemain. On va se poser des questions. Mais donc, pour moi, ce n'est plus une tendance, quoi. C'est carrément, oui, un mouvement, un renouveau. Parce que la tendance voudrait dire que demain, c'est remplacé par quoi ? Par les spiritueux. Mais non, en fait, on vit ensemble, pour le coup, dans ce marché de la boisson alcoolisée. Donc, non, c'est le renouveau brasserie. Aux Etats-Unis, il y a quasiment 10 000 brasseries, au final, artisanales aussi. Donc, bon, c'est sûr que c'est énorme. Oui. Et puis, je pense que c'est des entreprises, il faudrait les étudier une par une, mais qui tiennent la route, qui, certes, en ce moment, se posent des questions. Mais c'est des entreprises qui font des bénéfices qui sont, j'espère, rentables. Et partant de là, si tu veux, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment un renouveau brassicole. Une autre façon de consommer et de concevoir la bière, quoi, finalement. Carrément. Top. OK. Question 4. Comment la demande des consommateurs pour les bières artisanales évolue-t-elle ? Et quelles sont les tendances actuelles ? Alors là, ça va être un gros appel à l'action. La question est tellement vaste. Moi, je ne pourrais que conseiller à Léa et à ceux qui nous écoutent là d'aller réécouter mes épisodes de Super Potion sur les tendances 2023, notamment l'épisode 2 et l'épisode 3. L'épisode 2, c'était avec Théodore Descartes de Brewing Theory. L'épisode 3, c'était avec Alexandre Lecard de Siroton le Houblon. Et c'est d'ailleurs deux épisodes qui ont très bien marché. Très intéressant. Sur lequel on a essayé de plier le game sur les tendances 2023. Clairement, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Chaque épisode fait 1h10, 1h20, je crois. Donc, c'est vraiment dense. Donc, pour tout ce qui est tendances actuelles, je pense que c'est bien d'aller réécouter ça. Et également, j'avais écrit un gros article que j'ai rendu payant par la suite. Mais en gros, c'est un déroulé de tous ces podcasts-là avec quelques analyses perso qui est sur mon site internet Studio BlackSorns. Donc, vous pouvez aller le spotter et l'acheter si ça vous tente. Sinon, on parle tout le temps de ce qui se passe aussi dans notre podcast à nous. Demi-lecto, on parle de tendances. On avait parlé des hop-water, notamment dans un épisode précédent. Donc, bingez en audio tous nos épisodes. C'est ça, Léa, elle va prendre des notes en réécoutant tout. C'est ça, oui. Donc, les tendances actuelles, honnêtement, on pourrait y passer des heures. Donc, écoutez les heures qu'on a déjà passées auparavant. Question 5. D'après vous, quels impacts a et a pu avoir la mondialisation sur le secteur brassicole ? Mais on le disait juste avant, finalement, c'est que déjà, ces mondialisations... Qu'est-ce qu'on entend par la mondialisation ? Est-ce que c'est juste l'échange de marchandises ? Ou est-ce que ça va plus loin ? Moi, je pense que c'est d'abord la mondialisation des idées. En effet, l'importation de la révolution craft américaine en France qui va changer la donne. Voir aussi... Malgré tout, quand même... Tu vois, je me dis qu'en France, ce qui est spécifique, c'est qu'on est plus concerné, finalement, par l'Europe que par le monde entier, même si la mondialisation permet d'avoir, comme tu disais, par exemple, des bières qui viennent d'Australie, de Polynésie. On peut aller chercher n'importe quelle marchandise, n'importe où. On peut aller, nous, quasiment dans le monde n'importe où, n'importe quand. Reste quand même qu'en France, en termes d'offres, on a plus de concurrence. Et on en a toujours eu quelque part de la part de la Belgique, de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Traditionnellement, on va dire, que vraiment des États-Unis ou en tout cas de pays plus exotiques ou même d'Asie. Tu vois, donc, est-ce que la mondialisation économiquement a changé quelque chose sur un secteur qui, en plus, est un secteur qui se développe sur la craft depuis vraiment 10-15 ans ? Tu vois, là, c'est pareil. La question, je pense que je la réécrirais d'une autre façon, tu vois. Ouais. Et tu parles des bières belges, par exemple. C'est sûr qu'on a toujours eu quelque chose, les Français, avec les bières belges. Enfin, traditionnellement, c'est le truc qu'on a toujours voulu boire. Les triples, ça marche toujours très bien. Les bières belges, c'est les bières qu'on voit très, très régulièrement. Enfin, quand je dis régulièrement, c'est en fait quasiment tout le temps en GMS. À chaque fois qu'on y va, c'est la chimée, la chouffe, la duvel, etc. Enfin, c'est devenu limite beaucoup plus populaire, je ne sais pas, que Heineken et 1664 pour moi. Aux yeux du consommateur lambda, il aime la tripe ou il aime la bière belge. Ou quand il veut se payer une bonne bière, il va se dire, je vais me prendre une bonne bière belge. Enfin, c'est vraiment dans les mœurs. Je me rappelle aussi, quand j'habitais à Tahiti, ils n'importaient que ça, les bières. Il y avait l'Ainano à Tahiti. Et sinon, c'était que des bières belges, les bières d'import. Alors qu'ils pourraient importer des bières du Japon, de la Chine, la Açaïe, je ne sais pas. Enfin, des trucs qui sont peut-être plus locaux ou l'Australie, typiquement, ou Hawaï. À Hawaï, il y a tellement de trucs. Mais au final, non, c'est la Belge qui vient là-bas. Donc, c'est vrai que, traditionnellement, en France, on est vraiment ancré avec ce type de bière-là. Mais bon, la mondialisation, ça a fait connaître les New England IPA, au final. C'est ça. Et l'IPA, bien avant, bien sûr, qui a été créé en 1995, je crois, par la Gunitas. Et du coup, qui est apparu en France en, j'ai envie de dire, 2010. Je suis peut-être mauvais là-dessus. Ouais, c'est à peu près ça. 2009, je dirais. Moi, j'ai vu, en tout cas, les premières Pale Ale américaines, tu vois. Je me souviendrai toujours de l'agent provocateur. Avant ça, moi, j'avais Mickailler et Brudog, qui étaient quand même vachement sur l'IPA déjà. Bien aboutis, en plus, parce que c'était la punk, c'était l'hardcore IPA. Ou chez Mickailler, ils s'étaient amusés à faire des single up et ça mis l'IBU. C'est là où on a commencé à entendre parler, justement, des IBU, des notions un peu techniques. Et ça, c'était super intéressant aussi, parce qu'il n'y a pas que juste des styles de bière qui sont arrivés. C'est qu'à travers des styles comme ça qui étaient repensés, des recettes spécifiques, on avait toute la, on va dire, la culture, pas scientifique, mais technique de la bière qu'elle est avec. Donc après, moi, je suis professionnelle depuis longtemps, donc j'essaye de faire attention. C'est-à-dire que je ne suis pas une consommatrice lambda. Et tu l'as dit toi-même, moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec la bière belge, quoi. Bon, on est tendu dans le nord de la France, c'est d'autant plus évident. Mais je veux dire, notre génération à nous de consommateurs, d'anciens consommateurs, professionnels de bière qui sommes là depuis plus de dix ans, on a commencé sur la bière belge. La question à se poser, ce serait rigolo de dire, ben voilà, le jeune, enfin le jeune, l'adulte en devenir ou le jeune adulte qui va arriver à dix-huit ans, qui commence à picoler avec ses potes, qu'est-ce qu'il va boire ? Est-ce qu'il va faire comme nous, boire de la belge pour le rapport, justement, on va dire qualité cuite ? Ou est-ce qu'il va tout de suite s'amener sur un produit plus intéressant, en termes de goût, mais plus cher aussi ? Ah ben ça, ça va avec les tendances générationnelles, et là, vu qu'il y a la tendance du moins boire, au final, un jeune irait peut-être plus sur une session IPA, tu vois, avec un peu moins d'alcool, peut-être plus légère ou même d'autres choses. Une petite Berliner Weiss qui reste pas sucrée, qui peut être vraiment subtile et qui, justement, va sortir des codes traditionnels de la bière aux fruits, c'est pour les filles. Tu vois, toute cette démarche-là aussi qui s'amène, qui sera pas comme la nôtre. Mais on était aussi attiré par les bières belges, parce que c'est ce qu'on avait peut-être de plus intéressant que du statisme en rayon. Et après, un jeune, il va aussi en GMS et il achète la bière la moins chère. Clairement, au début, quand on n'a pas de taf, qu'on en a une étude, que c'est un peu galère, tu prends vraiment les bières les moins chères ou alors tu prends l'offre qu'il y a en GMS parce que c'est là où tu fais tes courses et je sais pas, tu vas, j'allais dire, casino, c'est peut-être même pas le bon rapport. Ouais, tu vas à Auchan ou à Carrefour et puis tu prends ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est des bières belges. Ou alors, t'as quelques bières d'import et peut-être la Brodog, tu vois. Au final, tu parlais de Brodog, clairement, je l'ai entendu dans énormément de podcasts que c'est la punk IPA qui a donné envie de brasser à tous les brasseurs craft en France. Alors, le généralisme, en tout cas, j'ai entendu beaucoup de gens dire ça. Ça leur a donné l'envie. Les plus récents, peut-être les plus récents, parce que moi, de ce que je connais, enfin, ça leur, oui, je pense que pour le coup, Brodog a été précurseur dans sa distribution en se disant, nous, on va y aller à fond, on va faire un crowdfunding, on va dire qu'on épingle, qu'il y avait tout un univers autour qui était assez dingo et ils ont eu une visibilité pour le coup, je pense, sincèrement mondiale. En tout cas, européenne, ça a eu un gros impact, clairement. En fait, finalement, les gens se sont dit, mais c'est possible. C'est-à-dire, c'est finalement les premiers à avoir dit aux Indus, allez-vous faire voir, nous, on est là, on arrive, on est des punks, on n'en a rien à foutre. Bon, il s'avère que dans la réalité, aujourd'hui, quand tu regardes... Ça a changé, mais à l'époque, oui. À l'époque, c'était un truc de... Enfin, que les autres, ils ont des casseroles au cul, comme on dit vulgairement. Reste quand même que, oui, ils ont un peu ouvert la porte, quoi. Tu vois, on ne peut pas le nier, ça. Et que, oui, ça peut avoir donné envie ou, en tout cas, conforter certaines personnes à faire ce métier-là en se disant, voilà, c'est possible, donc je peux le faire. En France, il n'y a rien. Allons-y, go. Ce n'est pas très compliqué. Je n'ai pas besoin d'un investissement de foufou. Je le tente. On verra bien, tu vois. Donc, oui, ça a certainement eu une influence, en tout cas. Moi, ça a eu une influence sur ma façon de consommer, moi, perso, les bières et la façon dont je les ai conseillés à mes clients, ça, c'est clair, dans tous les cas. Yes. Est-ce qu'on aurait autre chose à dire sur les impacts de la mondialisation ? Il y aurait plein de trucs à dire. Et en même temps, moi, je trouve qu'en France, on est quand même, comme je disais, c'est qu'on est plus concerné, finalement, par une concurrence ou, en tout cas, un marché européen que vraiment un marché mondial, parce qu'on n'est pas sur des structures qui peuvent exporter comme ça facilement. On importe des bières, mais on reste quand même, comme je disais, soit franco-français, soit sur des pays qui restent relativement limitrophes. Même l'Italie et l'Espagne, qui sont un peu sur le renouveau comme nous, finalement, en dehors des grosses marques, sur les craft, on en importe un peu, mais ça reste quand même à la marge. Et après, reste que, finalement, c'est peut-être pas la mondialisation qu'il faut évoquer, mais plutôt Internet et les réseaux sociaux et la communication mondialisée, tu vois. Parce que ça, ça... Pour moi, mondialisation, c'est un terme, quand je te disais en off, qui me donnait des boutons, parce que ça me rappelle mes cours d'histoire géo, etc., où on parlait de mondialisation. Et c'était avant les réseaux, c'était avant Internet. Donc, pour moi, ce mot ne veut plus forcément dire grand-chose. Bon. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour de la question, en tout cas. C'est pareil. Ouais. Les questions sont super intéressantes, mais elles sont peut-être un peu trop vagues. Donc, on peut y répondre de tellement d'entrées différentes qu'il va falloir peut-être repréciser. Je reparlerai à Léa, à l'occasion, repréciser ces questions, parce qu'on pourrait en faire des dissertes entières, voire un bouquin. C'est sûr. Mais la communication fait que... Je voulais juste, petite parenthèse, et après, on passe à la suivante, parce que sinon, ça va encore durer trois plombes. La colle d'IPA, par exemple. La colle d'IPA, moi, j'ai commencé à en entendre parler dans les bouquins, justement, j'ai un petit abonnement à Brewing, enfin, bref, dans un magazine américain. Et là, tu as tout un article, justement, sur les colles d'IPA, qu'est-ce que c'est, comment on les brasse. Et ça, c'était il y a deux ans. Les IPA, elles ont mis dix ans à arriver chez nous, enfin, même plus que ça. Là, la colle d'IPA, en deux ans, là, aujourd'hui, j'ai fait un marché à Kroll. Dans un petit battelin à côté, il y avait de la colle d'IPA. Et tu vois, tu fais, bon, ok, ça, c'est fait. Et en fait, l'information des tendances, justement, et des nouveautés circule beaucoup plus vite qu'avant grâce à ça. Donc, c'est ça qui va changer aussi, qui change la donne, je trouve, où on va beaucoup plus vite parce qu'on voit plus vite les nouvelles tendances à l'étranger, ce qui fait qu'on peut les reprendre chez nous. Merci Insta, merci YouTube, merci Untapped. Ouais, non, et sur YouTube, tu as tout ce que tu veux. Comment embrasser une colle d'IPA, c'est déjà là. Et du coup, on a toujours envie de se démarquer, d'être peut-être aux expérimentales ou aux plus nouveaux, qu'est-ce qui ne s'est pas encore fait, tout ça. Et en fait, on va aller nicher, chiner ça ailleurs. Et puis, on se l'approprie. Allez, question numéro 6. Et ce sera sûrement la dernière de cette première partie. Comment la pandémie de Covid-19 a-t-elle affecté l'industrie de la bière artisanale ? Et comment les brasseries ont-elles fait face à ces défis, d'après vous ? Waouh ! Vaste question aussi. Vas-y, si tu veux, comment ça ? Ouais, moi, j'ai deux choses qui me viennent en tête directement. Même plusieurs, enfin deux. Première des choses, c'est que ça a eu un impact direct ça a mis tout le monde dans la merde avec les fermetures. Beaucoup de brasseurs se sont retrouvés avec énormément de bières en fût qui pouvaient absolument plus vendre ou distribuer. Du coup, soit certains ont pris le parti pris de le jeter. Alors, je ne sais pas s'il y a un parti pris ou quoi, mais en tout cas, il y a eu des fûts qui sont partis à la déchète. En fait, il y a eu des fûts qui ont été gardés pour être mis en barrique et maturés. Donc du coup, je ne sais pas trop, mais peut-être que ça a pu donner un peu plus naissance à cette tendance des stouts et des barriqués, je ne sais pas, tu vois, qui sont élevés en barrique, etc. Donc peut-être que ça a démocratisé cette trend en ce moment pour chez les bières qui sont à fond dans les barriqués, etc. Ça existait déjà, mais en tout cas, peut-être qu'il y a eu des expérimentations à ce niveau-là. D'un autre côté, il y a eu un boost du e-commerce. Ça avait boosté de 50% le e-commerce en 2020. C'était énorme, 2020, 2021. Donc tout le monde ne jurait que par ça. Sauf qu'au final, c'était une catégorie qui n'était pas adepte des sites Internet bien faits, des Shopify qui prennent en compte la marchandise, la livraison à domicile, etc. Donc l'aspect e-commerce et livraison à domicile a été bien repensé. Même les cavistes se sont mis à faire de la livraison à domicile. Enfin, voilà, il y a eu toute la trend aussi des Skyperos ou des trucs comme ça. En gros, tu étais sur Zoom et tu faisais des apéros. Donc il y avait eu ça aussi. Il y a eu ça aussi. Il y a eu pas mal de choses avec les réseaux sociaux. En fait, il fallait vraiment se réinventer et aller tacler le digital. Donc en gros, je pense que ça a été le moment où les gens se sont dit, OK, une marque, c'est pas juste du physique ou c'est pas juste le produit, c'est aussi la communication et comment on va pouvoir communiquer avec les gens. Et du coup, ils se sont emparés des réseaux sociaux et ils ont fait en sorte de tenir le coup. Et ça a été long avec plusieurs confinements. Donc moi, la traîne du e-commerce et la livraison à domicile, ça a été deux facteurs essentiels pour rester dans le game. Alors moi qui l'ai vécu plus ou moins de l'intérieur en étant dans une brasserie à ce moment-là, c'est assez rigolo parce que j'étais confinée. J'étais encore à Paris pendant les trois mois de confinement. Mais en discutant avec les brasseries que je connais un peu, qui sont des brasseries qui ont un volume, tu vois, autour de 2500, 3000 hecto. En fait, leur premier réflexe, ça a été de dire on est dans la merde, c'est foutu, ça craint. Le mois de mars, c'est un mois où habituellement, tu prépares ta saison justement du printemps-été. T'es même d'ailleurs en début de saison. Donc beaucoup ont été un peu en panique. Comme on nous a dit, attention, c'est la guerre, tout s'arrête, machin. Qu'est-ce qu'on a fait ? Premier réflexe, c'est qu'on s'est arrêté, quoi, comme tout le monde. Et en fait, ça a eu des conséquences. Alors, c'est des brasseries pour, en tout cas, celles-là, qui ont une visibilité à trois, à les six mois max en termes de planning de prod. Donc, ils sont relativement réactifs en disant bon, c'est bon, on décale cette bière-là, on ne la fait pas là, on va la faire là, machin. Et comme en plus, on était en shutdown complet, en gros, c'est bon, on arrête tout, on arrête la prod, tout le monde rentre à la maison, machin. Enfin bref, tu vois, ça, ça a été le premier réflexe. Deuxième réflexe a été de dire bon, qu'est-ce qu'on fait avec notre marchandise si tant est qu'on en a ? Quand est-ce qu'on rouvre ? Parce qu'on ne savait pas, en fait. Quand est-ce que les bars vont pouvoir rouvrir ? Est-ce qu'on va pouvoir faire une saison normale ? Tout ça, c'était des questions qui inquiétaient un peu tout le monde, d'où, je pense, cette recherche de solutions qui s'est beaucoup déportée sur le digital, parce que c'était Covid-free, on va dire, avec plus ou moins de succès, puisqu'il y a des sites qui étaient plus ou moins bien faits. Moi, je sais que j'en ai fait un en 24 heures, donc autant te dire que ce n'était quand même pas l'optimisation, mais c'était surtout pour... Bah, ouais, c'était assez rigolo, d'ailleurs. Ouais, et puis il fallait être rapide, hein, c'était... Voilà. C'était un peu pour nous... Ouais, il fallait être rapide, c'était pour nous faciliter plus la vie, puisqu'on s'est dit autrement, on ne va pas prendre les commandes, genre, comme ça, à l'arrache ou machin. Écoute, ça a marché relativement bien, quand même. Disons que ça n'a pas fait, clairement, pas fait les chiffres prévus, hein, mais au moins, ça... Enfin, c'était toujours ça de pris. Par contre, tu vois l'effet du Covid après coup, une fois que tout s'est réouvert, c'est que, bah, finalement, la saison, elle a eu lieu, et puis elle a eu lieu plus qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a eu une demande qui est arrivée d'un coup d'un seul, en mode, on veut de la bière, on a besoin de bière, les gens sont dans les bistrots, dans les terrasses, dans les machins, ils sont tous dehors, d'ailleurs. On a eu un bel été, il me semble, parce que je me rappelle, je ne sais plus trop. Et là, tous ceux qui s'étaient arrêtés, enfin, tout le monde, quasiment, qui avaient arrêté la prod, justement, pendant le confinement, s'est retrouvés en mode, oh putain, en fait, on n'a pas assez de stock. Donc, finalement, ces fûts, dont on avait peur qu'ils nous restent sur les bras, on a quand même réussi à les vendre. Même s'ils étaient un peu limite, ils avaient peut-être un peu... Ils n'étaient pas périmés ? Non, c'était... Alors, déjà, ce n'était pas périmé, parce que tu ne mets pas six mois sur un fût de bière, que, après, tu gères tes stocks, donc c'est les fûts que tu vas passer en premier, que tu vas faire un ressort qui soit stocké correctement. Alors, c'est sûr que, pour certains stockages, au printemps, dans certaines régions, où il faisait chaud, quand c'est dans des caves de bar, et que ça monte à 20, 22, 25 degrés, bon, ben là, c'est un petit peu délicat, mais... Alors, il y a eu des retours de fûts, par contre, des fûts qui avaient été achetés, genre, un an avant, ou six mois avant, qui étaient déjà en DDM limite, et que les bars ont profité de, tu vois, de dire, ben voilà, j'ai un peu trop... J'ai mal géré mon stock, reprends-le, il est dépassé. Alors que toi, tu l'avais vendu six mois avant, qu'il aurait bien pu le passer six mois avant, mais bon, allez, c'est le jeu. Je suis commerçant, je te le reprends quand même. C'est... C'est de bonne guerre. Et puis... Mais globalement, finalement, ils ont... Beaucoup ont été surpris par l'engouement, justement, à la sortie du confinement, en mode, en fait, on veut changer les idées, le Covid est en train de baisser, il faut qu'on fasse la fête, il faut qu'on compense, en fait. Et finalement, l'année a été plutôt pas trop mal. Et puis l'année d'après, d'autant mieux. Donc... Ça a été très résilient, en tout cas. Oui, ça a été très... La bière était résiliente par rapport aux autres catégories de boissons, ça, c'est sûr. Par rapport aux spiritueux, aux vins, etc. Alors, j'ai pas... Toi, tu compares plus facilement. Moi, c'est vrai que moi, j'ai pas assez de données là-dessus. Mais pour moi, le Covid, ça a été une croissance, enfin, une décroissance et une croissance artificielle, quoi. C'était vraiment très spécifique. Ça a finalement pas duré tellement longtemps. C'est-à-dire que c'est pas... C'est pas une crise sur dix ans, tu vois. C'est une crise sur un... À l'échelle de l'histoire humaine, ça va. Ouais, et puis finalement... Mais par contre, c'est vrai que ça a fait des courbes qui sont pas... Justement, sur lesquelles on peut pas se baser parce qu'elles sont très spécifiques au Covid. Et la bière, je trouve, je pense, en tout cas, ça en est plutôt pas mal sorti. Mais par contre, ça a recréé, resculpté de nouvelles habitudes de consommation. Et au final, le côté digital est vraiment resté dans les habitudes de consommation des gens. Les réseaux sociaux également, le fait de commander plus facilement par Internet. Donc en fait, pour moi, c'était pas juste un up and down, etc. Et puis on n'en parle plus. La crise, on en ressent encore maintenant, trois ans après, les effets. Donc qui sont pas forcément néfastes. Mais là, clairement, pour le côté digital, ça a gardé certaines habitudes de consommation. Ouais, alors pour moi, si tu veux, la tendance, enfin, le mouvement était déjà bien enclenché au final. Puisque quand tu vois, tu regardes le succès d'Amazon avant Covid, il était déjà là. Oui, mais pas pour la boisson, Amazon... Non, pas pour la boisson. Mais je veux dire, l'acte de commander sur Internet de plus en plus, alors ça a peut-être accéléré le fait que justement les producteurs de boissons se disent, il faut que nous aussi, on soit digitalisés, qu'on soit sur Internet, ça c'est clair. Ça reste quand même pas pratique, puisque c'est beaucoup d'emballages, c'est de la casse, c'est de la logistique. Ah, c'est de la casse. Il y en a qui sont pas prêts, c'est sûr. Non, non, non. Et puis c'est de la gestion derrière. Pour combien de chiffres d'affaires, c'est toujours la question. On en parle d'ailleurs dans un podcast précédent. Pour moi, ça a accéléré un mouvement qui était déjà là. Mais tu vois, quand on regarde par exemple sur la consommation du bio, qu'on voit que pendant toute la période Covid, il y a eu une augmentation de la consommation du bio, et qu'aujourd'hui, tout ce qui est biocoop, tout ça, c'est en train de se casser la gueule et s'écroule. Tu te dis, bon, OK, jusqu'à quel point ça garde ses effets, tu vois ? Est-ce que c'est pas juste, on n'est pas juste revenu à des niveaux normaux d'habitude de consommation, ou de consommation tout court, finalement ? Tu vois, c'était plus là-dessus. Ouais, il peut y avoir les deux façons de voir les choses, j'avoue. Mais en tout cas, ça fait bizarre de repenser au Covid, et dire qu'il y a plus de trois ans, c'est fou. Heureusement, d'ailleurs, que c'est derrière. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une rechute, on n'espère pas. Mais là, on a une autre problématique, qui est cette histoire d'inflation, cette histoire d'instabilité européenne, qui fait que c'est pareil, pour combien de temps ? Quelles conséquences ? Et là, tu es en train de faire le teasing de la partie d'après. Oups ! Là, on va s'arrêter sur la partie 1 de ce podcast, et on parlera de tout ça dans la partie 2, dans deux semaines. Ça marche. Allez. À toutes. À plus. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada